bonjour tout le monde bonjour laissez moi quelques instants je vais aller voir si je me vois sur ma page pour l'instant je me vois pas quelques minutes quelques instants bon pour l'instant je me vois pas je vais essayer d'y aller un peu plus tard alors bonjour tout le monde je me présente Hélène Gingras Hélène de Scrapicaterie en folie démonstratrice Stamping Up depuis maintenant plus de 11 ans aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau jeu dans le fond le nouveau lot qui est disponible cherche les pas ni dans les catalogues de noël ou annuel c'est une nouveauté qui vient de sortir ça s'appelle bienvenue chaleureuse regardez comment c'est joli j'adore vous savez comment j'ai un petit faible pour les chats les minous alors j'ai pris le petit minou c'est un jeu de tentes en résine il y a beaucoup de vœux très intéressants et également les découpes qui sont associées à ça ici c'est la grande porte ici c'est les chiffres c'est vraiment beau ici c'est comme des numéros de portes ici c'est pour le petit bouquet le petit minet ici c'est pour le vœu ici c'est pour faire une porte ici c'est pour la main ça ici c'est pour les souliers c'est très très joli je me suis bien amusée j'avais tellement hâte de le recevoir j'ai reçu ça vendredi en fin de journée alors je reviens dans mon site et je ne me vois pas encore alors j'espère que j'ai des gens qui sont avec moi est-ce que je suis dans le bon groupe je vais m'assurer que je suis dans le bon groupe allô Chantal tu me vois bon parfait c'est très attirant et oui effectivement je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi là on voit pas on voit pas je me vois pas dans mon groupe je reviens encore une fois est-ce que j'ai une notification non bon 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 j'aime bien me voir à l'écran parce que je vois si je suis bien centrée alors comme je vous dis tout à l'heure là au courant de la journée parce que je dois quitter bien après la vidéo j'irai vous mettre le lien pour cet ensemble là alors on commence ben étonnant ça je me vois pas ce matin ah bon là je me vois ça m'annonce alors bonjour Chantal bonjour Lily parfait là je me vois nous allons avoir besoin d'une base de cartes standard ici c'est Copacabana ensuite nous allons avoir besoin d'un papier design qui mesure je pense en un petit peu je me suis fait des petites notes qui mesure 4 et 1 8 par 5 et 3 8 ce papier là c'est le papier qu'on puisse procurer papier d'hôtesse ou avec achat de 200 $ qui est dans le mini catalogue il y a 48 feuilles je pense c'est 21 $ de primes créatives on peut pas se procurer d'une autre façon que par primes créatives alors voici les beaux papiers ils sont vraiment jolis regardez ça les beaux feuilles d'automne bon moi je suis pas une femme de feuilles d'automne je suis pas une femme de l'automne mais le papier est super beau il y a du papier d'Halloween ça s'appelle Célébrons tout donc il y a pour tous les goûts dans le fond on peut pratiquement pas y trouver son compte alors comme ça comme ça comme ça moi c'est ce papier-ci que j'ai pris aujourd'hui et celui-ci pour l'intérieur de la porte vous voyez ça n'en prend pas beaucoup bon ok j'ai quelqu'un qui vient de m'écrire dans le messenger ok alors bonjour Denise on y va c'est très simple j'ai également utilisé j'ai également utilisé le pléoir mur de briques qui est disponible depuis quand même un bout de temps on prend le carton on le met dans le pléoir et dans la machine de découpe et de gaufrage et là vous savez que quand c'est des 3D qu'on appelle on n'a pas besoin ça nous prend la plaque spéciale qui est fournie avec avec la machine de découpe et toujours toujours passer ça en premier pas comme ça c'est vraiment comme ça c'est vraiment comme ça qu'on va passer j'ai utilisé j'ai utilisé ensuite bon vous voyez sur ma carte le l'embossage est plus petit c'est qu'au départ je voulais faire uniquement avec le fond de briques puis finalement bon je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose à ma carte donc j'ai décidé de le couper comment j'ai procédé mon carton actuel je vais vous donner la mesure tout à l'heure j'ai pris une brosse estante avec l'encre Copacobana Copacobana et là vous savez n'oubliez pas le concours quand vous commentez autre que coucou bonjour allô vous avez un coupon de participation je fais un tirage aux deux semaines c'est du papier des indes c'est un pignote bon c'est du papier retiré mais bon c'est quand même du beau papier et là la première qui a gagné c'est je pense c'est Anne-Marie Anne-Marie je te promets je mets ça dans la poste aujourd'hui ou demain on fait des petits accents de couleurs parce que je n'avais pas ton adresse finalement bon ensuite là comme mon papier design est plus grand vous voyez ce que j'ai fait à l'intérieur je suis venue placer la bande que j'ai enlevée moi je ne perds rien alors je vais venir couper mon carton blanc mesure 3,5 par 4,75 c'est bien ça où est mon petit papier 4,5 bon 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 j'ai perdu mon petit papier pour faire le changement 3,5 c'est bien ça 3,5 j'attends un petit peu là 3,5 par 4,75 c'est bien ça donc j'ai enlevé ma petite lisière mais vous pourriez vous pourriez prendre immédiatement la mesure du carton j'ai bien hâte de vous montrer ça on se fait toujours tenter par toutes sortes de choses rapidement on vient on vient mettre notre papier design avec la colle je tasse ça ici comme je le disais n'oubliez pas la participation vous commentez vous avez un coupon vous partagez la vidéo vous avez deux coupons et si vous reproduisez le modèle celui-ci bien si vous n'avez pas le jeu d'étampe vous pouvez reproduire le modèle dans le fond prenez la base vous mettez un papier design vous mettez également un gaufrage et puis vous faites vous faites un petit quelque chose ici et ça va compter pour c'est une petite carte simple aujourd'hui ça va compter pour pour trois coupons alors je viens coller ma base oui c'est un beau modèle oui Chantal tu vas commander oui on lâche pas Chantal on aime ça il est vraiment beau je dors puis là bien c'est ça c'est pas quand on regarde le jeu d'étampe dans le fond on voit que c'est c'est pour prendre la crémaillère une invitation un bravo ma porte est toujours ouverte mais voyez moi j'ai fait une carte de Noël et là je suis un petit peu croche ok ensuite on va venir je vais tasser ça on va venir étamper j'avais sorti un carton ici on va venir étamper la porte sur notre carton ah oui Lili est vraiment vraiment superbe ce jeu d'étampe là j'avais tellement hâte et je pense que pour la journée mondiale de la carterie c'est ce jeu d'étampe là qui va être utilisé je prends l'angle Memento j'étends toujours sur ma base c'est Copacobana c'est super beau et je viens mettre celui-là sur la carte c'est ça a pâli je vais venir mettre un petit peu d'ombrage sur la porte moi j'ai pris la couleur piscine partée foncée je pense que l'autre c'était le pâle que j'avais pris vous voyez ça ne va pas lire comme je l'ai dit pour pour la participation cette semaine si vous prenez une base de cartes un papier design un fond de papier embossé et vous mettez ici au centre ça va compter parce que bon ce n'est pas tout le monde que ce jeu d'étampe là il est peut-être un petit peu plus limite limitant comme modèle parce que ce n'est pas tout le monde qui a ça vous voyez ce que j'ai fait je suis venue mettre de l'ombrage ensuite je prends ma mini machine comme je l'ai dit je l'utilise de plus en plus je tasse ça je prends ma mini machine tellement pratique je l'avoue je vais tasser mes étampes attendez un petit peu et c'est un modèle que j'ai fait moi-même évidemment la plupart des cartes vont se ressembler parce que mais bon c'est mon modèle avec les petits minets qui attendent à la porte ils sont très heureux très accueillants de nos des visiteurs qui arrivent en disant voici tes cadeaux t'attends je me sens faire des petites histoires on vient découper ça avec là je pense que je vais me prendre des nouveaux post-it tu es trop sévère c'est là qui permet de travailler avec ce que l'on possède oui tu as bien raison oui j'ai bien hâte de voir vos créations alors on s'ajuste comme ça wow ça a bougé ça a bougé ok donc on va y aller avec notre petite machine de découpe et de gaufrage hop j'ai un petit morceau de voyez comment c'est facile comme là je vous dis moi c'est parce que j'ai un problème au bras droit mais ça va très bien puis là mes plaques commencent à arrondir puis j'ai pas tendance à les tourner c'est ce qui fait que c'est un petit peu rond ce qui fait que c'est un petit peu plus mais j'en ai commandé d'autres que j'ai reçues à la dernière commande c'est pas plus compliqué que ça évidemment on pourrait vous mettre d'une autre couleur je tasse ça et là vous voyez ici ça a bougé un petit peu là parce que mais ça va faire très bien quand même je tasse la machine ensuite on va venir coller j'ai déjà coupé mon papier là un petit peu là un petit peu que je sorte les choses ok j'ai déjà coupé mon papier design j'ai déjà coupé mon papier design où je l'ai mis mon bonbon il y en a deux en plus je tasse ça comme ça j'ai venu faire la petite poignée avec euh comment elle s'appelle bronze la petite poignée j'ai faite avec bronze je pourrais prendre la poignée la poignée de toit blanche et là j'ai comme perdu mon ah parce que j'ai mis ça parce que j'ai mis ça là-dedans attend un petit peu je me cherche encore ce matin comme toujours sinon on va en appuyer un autre morceau je pense que ça va être plus simple je vais venir prendre une petite retaille est-ce que ça ça va être suffisant non il n'est pas assez grand voyons où j'ai mis ça je l'avais il y a deux secondes ah il est ici il est ici ok je vais venir avec les découpes vous voyez je vais venir couper ici avec l'intérieur de la porte et moi bon j'ai pris un motif qui est un petit peu plus neutre parce que si on met une couleur un peu créante ça fait ça va nous trop attirer notre attention on vient coller à l'intérieur c'est pas compliqué aujourd'hui c'est une petite carte plus simple c'est différent je sais que je me spécialise beaucoup dans le pliage original j'aime beaucoup ça mais bon j'avais trop hâte de travailler avec ce jeu de terre ce lot on prend dans le fond ce qui est important pour l'intérieur on prend un motif qui est plus neutre pour pas pour pas attirer trop l'attention sur à l'intérieur dans le fond ça se rend comme du papier la tapisserie si on veut en bon français ensuite je vais venir mettre des dimensionales derrière hop je vais venir mettre des dimensionales comme ça et hier plutôt que de travailler à l'extérieur bien j'ai fait cette carte là je voulais pas je voulais pas être trop à la dernière minute vous voyez je mets des demi également pour bien tenir et là on vient enlever la petite pellicule comme toujours j'aime beaucoup donner de la dimension à mes cartes ou bien positionner comme ça la porte ensuite je vais me prendre un je vais me prendre un carton blanc le standard le plus mince on va venir étamper nos trois petits chars nos trois petits minets est-ce que vous me voyez encore oui on espace un petit peu parce que quand on va venir découper avec le avec les découpes bien ça c'est plate là quand j'étampe également le cadeau bon mon petit minet j'ai étudié et là je vous le dis j'ai pris encore mes couleurs qui ont été retirées qui s'appellent mélodie de manque mais bon je pense que je vais prendre cette fois-ci les couleurs qui sont encore dans le Narcisse délice foncé vous allez voir ça fait quand même très très bien alors on va commencer par un petit minet tigré moi j'aime beaucoup ça les petits minets on va y faire un petit minet tigré je me demande si sa couleur fait pas mieux finalement qui fait plus caramel si on veut dans nos petits minets je vais faire comme ça ensuite mon deuxième ici une petite chatte d'Espagne ouais je pense que cette couleur fait encore mieux finalement petite chatte d'Espagne donc cette couleur-là c'est Narcisse délice foncé ensuite j'ai pris Ardoise bourgeoise je pense que j'ai pris peur je lui fais une petite oreille encore comme ça ensuite mon petit comme ça et l'autre c'est un minou blanc et gris il y a des petites taches parce que elles sont toutes de la même famille c'est pour ça qu'ils sont qu'ils se ressemblent je suis en train je suis en train de me conter des histoires ben bon moi j'aime ça je me trouve vraiment drôle ensuite j'ai pris dans les nouvelles une couleur intéressante les taches sur les chambres oui je trouve que ça fait mieux dans le fond ici c'est la couleur perruche de parade ouais je commence toujours par la couleur foncée puis là bon vu que c'est délicat je prends la pointe la pointe crayon si on veut c'est pas compliqué là on vient les petits poux on pourra les mettre de couleur mais bon moi j'ai choisi de ne pas les mettre en couleur je vais tasser ça ensuite encore une fois je vais prendre la pointe si ça avait été un motif un petit peu plus moins concentré j'aurais pris de la pointe pinceau vous voyez ça fait un beau petit dégradé quand même comme ça et là en passant par dessus l'autre couleur ça nuance bien vous voyez j'avais la pointe crayon et la pointe pinceau et quand on prend la pointe pinceau c'est bien de tourner de temps en temps quand on colore on colore ou on tourne on colore on tourne un petit peu pour ruser la pointe égale ensuite je vais prendre rouge rouge pour faire pour faire les petites bandes comme ça comme ça je commence toujours moi par la couleur foncée ou le petit minou blanc et gris on aime ça les minous font toutes parties de la famille mais je leur ai pas donné le nom comment on pourrait les appeler tigris grisous iris on pourrait leur donner tous des beaux noms à ces petits minets qu'est-ce que vous en pensez j'étais un petit peu tranquille ce matin et ensuite j'ai pris j'ai pris piscine par thé foncée foncée encore là vu que c'est un motif qui est un petit peu plus délicat plus petit je vais prendre les points de crayon habituellement je prends toujours pinceau quand c'est des motifs un petit peu plus grands par la suite je vais juste vous montrer je ne le ferai pas parce que mais regardez je vais venir positionner mon petit mon petit mes petits cadeaux et le petit minet comme ça qui sont jolis franchement qui sont vraiment jolis jolis tout accueillant tout souriant je m'amuse alors je vous montre le résultat et je vous le dis avec les post-it j'en avais une porte ici avec avec les post-it tout va très bien j'ai mes petits minets j'en ai plusieurs celui-là il est tout gris j'ai mon tigré j'ai deux tigrés et celui-là est-ce que j'en ai d'autres parce que là je ne veux pas les sortir trop de tout mon sac parce que j'ai peur de perdre mes petits chiffres alors j'ai mon mon petit collier mes petits cadeaux je pense que j'ai fait seulement des tigrés on va y aller avec ça encore une fois là vous voyez je vais venir enlever un petit peu le bas parce que je veux que je veux que ça arrive vraiment 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 au ras de la porte je vais venir mettre des dimensionnels alors comme je l'ai dit un commentaire un coupant on pourrait aussi mettre une touche de couleur sur la boucle oui effectivement on pourrait faire ça tout à fait bien sûr je vais mettre des dimensionnels derrière comme ça et là ensuite on va positionner nos petits amis accueillants qui aiment beaucoup la visite et là vu que j'ai un gris je vais mettre mon gris là lui ici non je vais mettre le gris en haut comme ça comme ça encore là je suis allée avec des dimensionnels derrière donc on met juste un un demi il ne me casse pas la tête à moins que je mette les petits gris je vais mettre les petits gris en haut puis ils sont mignons ils sont mignons puis ils sont mignons très très accueillants et là vous voyez je pense que je ne vais rien enlever un petit peu quand on s'ajuste ouais ça fait mieux venir positionner mon autre petit gris ici et comme ça mon petit minet gris ensuite dans nos découpes vous voyez on a comme le numéro de porte si on tassait si on tournait notre carte par exemple qu'on était comme ça on pourrait mettre notre numéro de porte comme ça ou comme ça aussi mais moi j'ai choisi de mettre le 25 pour le 25 décembre et là je vais sortir ça puis je ne veux pas les perdre je vous montre je vous montre regardez les beaux chiffres ce que ça fait ça ferait quand même un beau pochoir aussi on a tous les chiffres qui sont là il va me rester à me trouver mon 2 c'est bien plaisant c'est bien plaisant ces beaux petits chiffres là on en avait des différents ok là ça c'est un petit peu plus c'est vraiment plus petit ce que j'aurais dû faire et là je pense que je ne l'ai plus j'avais une petite éponge que je prenais pour venir coller mais idéalement j'aurais pu prendre vous savez les 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 autocollants qu'on colle en arrière la prochaine fois c'est ce que je vais faire parce que c'est peut-être un petit peu plus difficile à coller là ça donc en ayant les petits autocollants là je vous le montrerai une prochaine dommage trop loin pour moi car j'aime ce que tu nous présentes il y a une chance tu as une vidéo ouais merci beaucoup c'est gentil donc on vient coller notre chiffre et là le plus je dirais le plus délicat c'est de ne pas trop mettre de colle sur le sur le sur le chiffre sur le ici j'ai pris une petite retaille de carton doré tiens il me reste un petit bout ici et je vais venir mettre un petit dimensionnel tiens on vient le coller hop il a joué avec mon petit cadeau ok on vient mettre note 25 ici j'ai ensuite utilisé le vœu du jeu des temples du Père Noël du traîneau du Père Noël je pense ça c'est éliminé c'est mon vœu qui est Joyeux Noël je vais prendre une petite retaille petite retaille comme ça avec l'encre rouge rouge je fais mon vœu je découpe au ciseau et là vous voyez ici j'ai mis de la petite neige gonflante on va le faire ensemble bon c'est toi ce que je cherchais tantôt et là je coupe mon vœu bien facile bien bien facile Joyeux Noël. J'aime beaucoup donner des rondeurs. On va venir tourner ça comme ça, comme ça. C'est assez simple là, pour lui prendre une petite bande sans faire les petits coins comme moi je fais. Joyeux Noël. Je vais mettre ça au recyclage. Je vais le mettre derrière. Tiens, je vais prendre des petits. Je vais prendre des petites dimensionnelles. On fait le Joyeux Noël. Ensuite, il va nous rester à faire notre neige. Et là, la neige, je vais vous montrer. Je trouve qu'il y a le vœu ici. La neige, ce qu'il faut faire dans le fond, c'est s'assurer de bien, bien, bien brasser. de bien brasser. Oui, c'est ça que je disais. Prendre les feuilles autocollantes, là, j'ai pensé trop tard. J'en ai beaucoup en plus. Alors, oui, pour les chefs, c'est l'idéal, les feuilles autocollantes. à moins qu'on soit bien patientes, là. Et là, je viens faire ma neige. Là, il faut bien brasser. Puis là, je vous recommande... J'ai un cheveu. Je vous recommande de pas trop m'en mettre à la fois. Petite neige gonflante, qui est de retour cette année. L'an dernier, malheureusement, il n'y en avait pas. L'année précédente, il y en avait. Et... Vous voyez, c'est ma première bouteille que j'avais il y a deux ans, qui va encore très bien. Et j'en ai commandé une autre, mais je pense que je n'en aurais pas eu besoin. Et tendresse de bonheur. Merci du modèle. Parfait, merci. Alors, on y va. Là, ça va faire du bruit. Il faut quand même se positionner assez haut pour commencer, pour pas que ça... En le fond, on... pour pas que ça... ça se promène partout. C'est le secret. Et quand on voit que ça commence, là, à... Quand on voit que ça commence à... à prendre forme, à se solidifier... Dans le fond, là, on peut s'approcher, approcher notre... approcher notre fer en bas. Parce que sinon, ça va faire des coulisses. Là, vous voyez, la peinture commence à chausser, puis à faire des petites bulles. Alors, c'est ça qu'on veut. C'est ça qui fait beau. Et là... Alors, c'est ça, la peinture gonflante, qui fait vraiment un très, très beau produit. Ça chasse dans pas très... ça prend pas beaucoup de temps. Mais comme je l'ai dit, il faut commencer assez haut pour pas que ça revole partout. Ah! Vraiment, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup l'effet que ça donne. Vous voyez, celui-là, j'en ai rajouté. Ça fait beau aussi. Mais celle-là, je trouve que ça fait vraiment un petit peu plus... Un petit peu plus... Neige. J'ai ensuite terminé avec les embellissements perles autocollantes rouges et vertes. Et, je sais pas pourquoi, je marque pas, mais il y a du doré aussi, que j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a des argents. C'est sûr que l'argent, avec le chiffre là, en haut, ça fait moins bien. Donc, on pourrait prendre les rouges. On pourrait prendre les... Ben, je pense qu'on va prendre les rouges. On va faire changement. On a recherché le rouge. Bien. Et puis là, on a-tu trouvé des noms pour ce petit minet-là? Un qui pourrait s'appeler Grisou. On va faire un concours. Trouvez-moi les noms des minets. Suggerrez-moi des noms. Et puis là, bien... Vous voyez comment ils sont heureux, ces petits minets-là. Oui, elle est vraiment belle, la porte. Peux-tu me dire si la neige gonflante jaunit avec le temps? Je ne crois pas. Si je regarde ce que j'avais fait les années précédentes, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça jaunisse. Ensuite, on va venir prendre l'intérieur de la carte. Et là, je vais venir mettre ma petite bordure. Et là, dans le fond, tous vos commentaires... Si vous faites 10 commentaires, vous avez 10 coupons. Je ne vous gêne pas. Moi, j'aime ça mettre de l'action dans la page. Là, je vais positionner ma petite bande comme ça à l'intérieur. Mais bon, ça, ce n'est pas... C'est juste que moi, je ne jette rien. Je récupère toujours tout. Moi, je ne jette pratiquement rien. Je suis un peu... En fait, c'est une base standard. Ici, il y a 4 par 5 quarts pour l'intérieur. Et puis là, vu qu'il me reste un petit minet... Excusez-moi. Vu qu'il me reste un petit minet, je me demande si je n'en mettrais pas un ici à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, qu'il fait joli. On va le mettre ici. Un petit minet à l'intérieur. Là, il y a des cheveux. Donc, dans la ville de Québec, on a droit à 4 animaux. Donc, le compte est bon. Je ne sais pas si ça inclut les oiseaux et tout ça. Ça, je n'ai pas été vérifiée. Oh, j'aime ça avec le petit minet à l'intérieur. Tenez que c'est joli, joli. Et là, je suis un peu déçue cette année. Habituellement, je participe toujours à un salon au profit pour un refuge. Malheureusement, ça tombe en même temps que mon salon de fermière. Malheureusement. Donc, l'année prochaine, on va tenter. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui sont vraiment amateurs de minet. Et habituellement, je fais vraiment... Je pense que l'année passée, j'ai vendu 50 cartes avec des minets. J'ai, je pense, mis... Est-ce que j'ai mis du Wink of Stella? Ou c'est sur une autre carte? Alors, c'est sur une autre carte. Alors, c'était notre carte de la journée. Oups, un petit peu croche. Notre carte de la journée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de commenter. Un coupon, un commentaire. Autre que coucou, bonjour, allô. Et un partage, c'est deux coupons. Et si vous faites deux cartes... Une carte, c'est trois coupons. En fait, deux, c'est six coupons. En fait, trois, c'est neuf coupons. Et... Bon, je viens de me rendre compte que celle-là, j'avais une base sur BD Bermude et celle-là sur Copacabana. Donc, ça revient au même. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et le tirage se fait aux deux semaines. Alors, la semaine prochaine, je fais le tirage. J'ai déjà commencé à écrire vos noms. Ici, pour la première... La vidéo de la semaine dernière. Euh... Ne gênez-vous pas. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Tant mieux. J'aime beaucoup le petit mielleux à l'intérieur. Oui. Encore des achats. Oui, tout à fait. On retrouve la neige gonflante à la page. Un petit peu. Euh... C'est un petit peu la neige gonflante. On la trouve à la page. Euh... Laisse-moi regarder. La neige gonflante. Parce que j'ai le beau catalogue. Est-ce que c'est le bon catalogue, ça? Oui. Je pense que c'est au début. Je vais chercher ça. Attendez un petit peu, là. C'est à la page. À la page. Voyons. Attendez-moi, là. Il me semble que c'est dans ce coin-ci. Vraiment, Kyo. Merci beaucoup. Merci, Ginette. Merci, Denise. Merci, mesdames, pour votre présence. Et là, je cherche la neige gonflante. Est-ce que c'est ici? Oui, il n'est pas visible beaucoup, beaucoup dans le catalogue. C'est à la page 43, avec les gnomes. L'item 4, peinture gonflante, qui coûte 6 $. Puis là, ça marche, ça s'utilise avec le pistolet chauffant. Alors, mesdames, je souhaite une très, très belle journée. Une belle semaine. Profitez de votre semaine pour bricoler, si ça vous tente. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire d'ici là. Ça sera une très, très belle journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.